du règlement. La parole est à monsieur Christian Kert. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chers collègues. Madame la Ministre, je crois que vous auriez tort de vouloir politiser le débat sur ce texte. Je crois que vous auriez tort de vouloir créer une confusion entre notre position et un combat contre l'avortement. Notre position, elle porte sur le droit à l'expression, le droit de choisir, le droit de penser individuellement et rien de plus. Le texte rejeté par la Commission mixte paritaire, en clair, il veut interdire des sites internet qui proposent des solutions alternatives à l'avortement. Comme j'ai eu l'occasion de le faire en première lecture, je vous confirme le plus solennement possible l'attachement que nous avons au droit à l'avortement, considéré par la plupart d'entre nous comme un droit fondamental. Cette liberté existe depuis plus de 40 ans, après des débats parlementaires d'une grande qualité, d'une grande intensité, d'une grande humanité. Et contrairement à ce que certaines d'entre vous voudraient laisser penser, cette liberté ne sera pas remise en cause lorsque la majorité parlementaire sera enfin différente de la vôtre. 40 ans après ces moments parlementaires d'exception. Cette proposition de loi est un véritable contre-emploi sur le mouvement des libertés, en attaquant à la fois la liberté d'expression et la liberté de penser. J'ai donc quelques reproches à vous formuler, Madame la Ministre. Le premier, c'est de saboter en quelque sorte le sujet de la vie, qui plus est la vie lovée au creux du corps. Vous auriez pu proposer un beau texte sur les aides à la décision. Au contraire, vous nous proposez un texte qui veut raconter l'arrêt du processus de vie comme s'il s'agissait de l'unique possibilité. Pouvons-nous ensemble, et je crois que nous le pouvons, imaginer ce que peut être l'esprit de celle qui va devoir trancher le fil de la vie ? Pouvons-nous la condamner de vouloir chercher l'élément qui fera sa décision ? Vous ne vouliez parler que d'IGV, dites-vous, mais c'est la vie qui fait irruption dans ce débat. Je vous fais aussi le reproche de saboter cette belle idée en conférant à l'examen de ce texte un caractère d'urgence qui aboutit à une grande confusion dans le travail parlementaire. Vous imposez l'urgence en fin d'une législature compliquée, ce que nous prenons pour un indicateur de la gêne de votre majorité sur un tel sujet. Un examen à la va-vite, Madame la Présidente. Sur un texte dont la constitutionnalité est plus que douteuse et qui touche à la liberté d'expression, vous en conviendrez, cela donne un goût amer à nos travaux. J'ai un autre reproche à vous formuler. Vous avez perdu la boussole de vos valeurs. Nous combattons, c'est vrai, sur ces bancs, nous combattons la gauche, mais nous vous reconnaissons des valeurs universelles. Et Madame la Ministre, la France des Lumières que vous invoquez si souvent nous l'avons en partage. Mais votre texte trahit vos valeurs. Depuis quand estimez-vous que l'on ne peut aimer et penser librement ? Souvenez-vous de quelques-uns de nos grands penseurs. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Ou encore, se faire sa propre opinion, c'est déjà sortir de l'esclavage de la pensée unique. Où allez-vous, Madame la Ministre, avec des textes de cette nature, qui, sous couvert de protéger l'individu, en réalité, veulent faire taire sa propre pensée ? Avez-vous oublié, à gauche, que la liberté, c'est d'abord l'indépendance de la pensée ? Et en fait, aujourd'hui, avec ce texte, vous voulez nous donner des leçons de liberté en écrasant les opinions qui vous dérangent. Lorsqu'on connaît les véritables préoccupations de nos concitoyens, l'emploi, la sécurité, les migrants, on peut observer que celles portant sur l'avortement n'en font pas partie, tant on sait qu'il est particulièrement bien préservé en France. La preuve, c'est le chiffre de plus de 200 000 avortements annuels pratiqués dans notre pays, chiffre constant depuis quelques années, alors que chez nos voisins, vous le savez, les statistiques parlent, chez nos voisins, ce chiffre est en nette diminution grâce à une politique en faveur d'une contraception maîtrisée, notamment à destination des jeunes filles de 20 à 24 ans qui sont statistiquement les plus concernées. Quoi que l'on en dise, l'avortement, et je crois que nous en sommes d'accord, reste un échec. C'est parfois même un drame. Il existe donc un risque de ne plus pouvoir dire cela sur Internet. Car avec ce texte, il ne fait guère de doute que nous sommes face à une véritable atteinte à la liberté d'expression, ce que nous ne pouvons cautionner. Il s'agit, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, il s'agit d'un droit fondamental reconnu par la Constitution. Et cette liberté doit rester une et indivisible. Pourquoi voulez-vous ouvrir une faille ? Juste avec l'IVG. Ça nous paraît être la prise d'un risque terrible. Vous commencez aujourd'hui sur ce thème et d'autres, ou vous-mêmes, s'empareront de cette première atteinte pour continuer dans cette voie qui apparaît antidémocratique. Vous le savez, cette liberté d'opinion est particulièrement bien définie par le Conseil constitutionnel qui s'appuie sur l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La seule limite possible à la liberté d'opinion et à son expression est donc le trouble à l'ordre public. À cela s'ajoute également la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui assurent une protection supplémentaire de la liberté d'expression. Selon ce texte, il n'existe pas de vérité d'État et c'est à celui-ci de garantir la liberté de toutes les opinions. Avec cette proposition de loi, nous sommes à l'opposé de ces deux textes fondateurs et le risque d'inconstitutionnalité est donc particulièrement fondé. À ce premier motif s'ajoute celui du principe d'intelligibilité de la loi. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, c'est la sénatrice Stéphanie Riaucreux, rapporteur de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, qui appartient à la même majorité que vous. Selon ses propres mots, la caractérisation du délit est particulièrement large et imprécise. La rédaction votée en première lecture ici est telle que la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée et la Reprise revient à considérer que les pressions psychologiques peuvent constituer une entrave physique, ce qui nuit à l'intelligibilité de la disposition. L'honnêteté intellectuelle et surtout juridique oblige à reconnaître qu'il existe une grande différence de nature entre le fait d'entraver les femmes qui ont choisi d'avoir recours à l'IVG, comme vous en souvenez, le faisaient les commandos qui s'enchaînaient aux hôpitaux, par exemple, et le fait de mettre à disposition sur Internet une information différente des sites officiels pour celles et ceux qui cherchent à s'informer et choisissent d'aller les consulter, y compris si ces sites proposent la mise à disposition de numéros verts dits d'écoute. A ce propos, l'infraction déjà existante d'abus de situation d'ignorance ou de faiblesse d'une personne en état de grossesse pourrait être caractérisée dans cette situation. Notre arsenal législatif semble donc suffisant à l'État. J'ai un nouveau reproche à vous formuler sur cette liberté d'expression. Comment avez-vous pu oublier à ce point le message, par exemple, Madame la Ministre, d'un Paul-Éluard qui n'est pas suspect d'être l'un de nos penseurs, un Paul-Éluard qui vous faisait une confidence ? J'espère ce qui m'est interdit. Vous savez, Madame la Ministre, vous savez, demain, dans dix ans peut-être encore, des dizaines de milliers de femmes connaîtront l'angoisse et l'espérance du bonheur posées sur les mêmes plateaux de la balance. Elles voudront choisir. Ce choix devant lequel elles seront placées, c'est la faute aux difficultés, pas du fait de la vie. Vous nous dites que vous voulez des citoyens libres, mais vous le savez bien. L'exercice de la liberté que les hommes et les femmes souhaitent, ils doivent s'accoutumer aux vertus qu'elle réclame. Avez-vous conscience qu'avec ce texte, vous venez d'imaginer, d'inventer le délit d'entrave à la liberté ? Sur l'un des sites que j'ai visités, et vous avez dû le faire aussi, j'ai relevé juste deux phrases qui ne peuvent, chère Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, et à chacune de vous, chers collègues, qui ne peuvent que faire mal. Une première femme fait part de sa terrible hésitation. Elles sont très noires les pensées de mes nuits blanches. Et une autre renchérie, chaque jour de mon incertitude, est aussi lourde que toute ma vie jusqu'à maintenant. Elles font mal, ces phrases-là. En regard de ces témoignages sur des sites ouverts, on peut s'étonner, Madame la Ministre, je vous l'ai dit en première lecture, on peut s'étonner du ton très militant du site officiel de votre ministère. J'avais évoqué, lors de mon intervention, le ton que je qualifierais d'un peu badin utilisé par un gynécologue pour qualifier une IVG. C'est sûr, dit-il, que ce n'est pas un moment très agréable à passer. On s'en doute. Mais comment doit-on aussi interpréter les affirmations de ce même site, qui assure qu'il ne découle de l'IVG aucune conséquence médicale, alors qu'il existe, nous le savons bien, des études qui précisent, par exemple, que plusieurs IVG multiplient les risques de naissance prématurés, pourquoi cela n'est pas expressément mentionné sur ce site. D'ailleurs, par ce texte, vous souhaitez atteindre les sites qui cherchent à dissuader de pratiquer une IVG. Que dire alors de ceux qui vont dans le sens contraire et qui balaient de façon peu informative les suites possibles d'une IVG et même qui y incitent ? On le voit bien, il est difficile de cerner la frontière entre l'entrave et l'affirmation d'une opinion. De plus, l'information qui vous déplait tant à l'évidence, il faut aller la chercher, elle n'est donc imposée à personne. Comment alors parler de troubles à l'ordre public pour évoquer la nécessité de restreindre, ainsi que vous le faites, la liberté d'expression ? Sur un plan pratique, comment le juge va-t-il pouvoir contrôler ce qui est une indication de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une IVG ? Comment la référence à l'intention malveillante peut-elle être définie et selon quels critères ? Le juge constitutionnel a constamment affirmé que le législateur doit définir pleinement les infractions sans laisser au juge la liberté de le faire. Nous en sommes loin, car l'infraction n'est pas réellement caractérisable. J'ai un ultime reproche, Madame la Ministre, à vous formuler. Votre texte, il est donc anticonstitutionnel. Si besoin est, nous le ferons valoir par un recours. Votre texte est inutilement liberticide. Votre texte tourne le dos aux valeurs que vous cherchez à incarner. Votre texte veut inutilement défendre la liberté d'avortement qui n'est nullement ici menacée. Mais surtout, Madame la Ministre, votre texte, il oublie que dans l'existence, il y a ce que l'on vit, il y a ce que l'on rêve. Vous oubliez que la liberté de penser, la liberté de penser, elle est absolue ou elle n'est pas. Votre texte, Madame la Ministre, que nous allons refuser, parce qu'il nie la responsabilité à l'accès au choix et à la pensée, votre texte, il porte la marque terrible de la certitude arrogante. Pour l'ensemble de tous ces motifs, je vous remercie, chers collègues, d'adopter cette motion de rejet. Merci. 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 Merci.